Bonjour, donc présentation du MCP1415 et MCP1416, qui sont deux étages de sortie push-pull, donc on voit qu'ils supportent des courants de pique de 1,5A, ils peuvent commuter assez rapidement, tension max 20V au niveau de l'alimentation, ils supportent aussi des piques électrostatiques de 2kV, pour le pilotage, les entrées, on peut descendre jusqu'à 3V, voire même en dessous, je crois que c'est de 9V, voilà, boîtier tout petit, donc taux d'application, moi j'ai fait un pont en H, pour un moteur à courant continu, donc voilà la structure, alors on remarque que les tâches de sortie, a priori, n'a pas de diode de protection, donc pour un pont en H, il faudra les rajouter, donc là vous avez les tâches de sortie, donc push-pull, donc moi j'ai fait une structure à base de 2, 14, 15, l'entrée, voilà, le pilotage, au niveau des caractéristiques qu'on voit, donc 20V maximum d'alimentation, alors, voilà, on n'a pas trop de détails sur le courant max, donc on sait qu'il peut dissiper maximum 0,39W, donc si on fait un petit calcul par rapport aux résistances de sortie, on va prendre la résistance la plus élevée, 7,5 Ohm, donc si on fait la puissance, c'est P égale Ri au carré, donc on voit que le courant max continue, l'ordre de grandeur, c'est 220 mA, donc on voit que là, pour le niveau bas, il est plus faible, donc on peut aller au-delà, mais on va prendre le seuil critique, et que quand c'est ce transistor-là, la résistance de sortie height qui consomme l'énergie, on voit qu'on ne peut pas dépasser 220 mA, courant peak, on peut monter jusqu'à 1,5, avec un VDD à 18V, mais aussi courant inverse, on voit qu'on a un courant inverse de 0,5A, donc voilà la simulation, donc là, moi j'ai un moteur, j'ai arrêté la simulation, donc mon moteur, c'est un moteur 20V, donc si je mets une résistance de 100 Ohm équivalente, ça me fait un courant max de 200 mA, donc là on est alimenté en 20V au niveau du MCP1415, et puis là, vous avez les diodes de protection, a priori, comme il n'y en a pas dans la data sheet, quand on regarde la structure interne, il n'y en a pas en sortie, donc les diodes de protection de la structure ici, contre les effets inductifs du moteur, donc on met des 4001, mais on supporte un ampère, donc c'est largement suffisant, donc en simulation, voilà ce que ça nous donne, on met un niveau logique 1, le moteur tourne dans un sens, on a 18,7V, on met le niveau logique 1 ici, le moteur tourne dans l'autre sens, voilà, alors au niveau des tensions de commande, moi j'ai mis des logiques tête, alors au niveau des tensions de commande sur les entrées, alors je pense qu'il y a une petite erreur dans la doc, parce que, on a vu le typique c'est 2,4, et le min c'est un 9, donc ça c'est le niveau logique pot, et puis le niveau logique bas, il ne faut pas dépasser un 6V, voilà, bonne fin de journée, au revoir !